Politique. Ce vendredi 8 décembre, la présidente de la région Île-de-France a publié une tribune dans les colonnes de Figaro pour défendre la laïcité. Le 10 novembre dernier à Clichy, elle avait participé, avec une centaine d'élus de la droite francilienne, à une manifestation contre les prières de rue. Depuis, Valérie Pécresse ne cesse d'attirer l'attention sur ce problème et défend avec ferveur le principe de la laïcité. Ce 8 décembre, elle publie à ce sujet une tribune dans le Figaro.S'il fallait une fois de plus le démontrer, c'est notre capacité à agir qui est ici testée il y a 117 ans, la laïcité fut proclamée et aujourd'hui encore, elle est au cœur de l'actualité. Après la question du foulard à l'école, du voile intégral ou encore du burkini, ce sont les prières de rue à Clichy installées pendant plusieurs mois, sans que l'État ne prenne ses responsabilités pour régler la situation, qui viennent de défrayer la chronique, écrit la présidente de la région Île-de-France. Et, d'ajouter s'il fallait une fois de plus le démontrer, c'est notre capacité à agir qui est ici testée point pour elle. Si chaque culte doit s'exercer dans des conditions dignes et certainement pas clandestines, il ne doit cependant pouvoir établir un rapport de force avec les autorités de la République dans le but de les faire céder. « Ne pas réagir face à de telles situations, c'est courir le risque que notre ordre républicain soit régulièrement défié, provoqué. C'est ouvrir la porte à toutes les dérives communautaristes, estime l'élu des républicains. Une charte de la laïcité pour pouvoir bénéficier d'une subvention régionale depuis des années, nous constatons la volonté des islamistes radicaux et des partisans de l'islam politique d'affirmer la supériorité de la loi religieuse sur nos lois républicaines. Comment répondre à cette menace ? Se demande-t-elle, avant de répondre à cette question par la justice et la fermeté de l'État ? Le seul hic, Valérie Pécresse pointe la solitude des élus et des citoyens face à l'absence de réaction des pouvoirs publics comme à la passivité du gouvernement et à la facilité du ni ni intervention ni stigmatisation. Plutôt que de reculer, ayons le courage politique de résister. Si d'autres ne sont pas prêts à agir. Elle l'est. Valérie Pécresse propose en effet l'élaboration d'une charte de la laïcité que les associations et organismes doivent obligatoirement signer et respecter pour pouvoir bénéficier d'une subvention régionale. C'est encore ce que nous faisons en formant les animateurs des clubs sportifs à repérer les signaux de radicalisation, précise-t-elle. Jamais je ne tolérerai que pour des raisons électoralistes, le respect des lois et des principes de la République soient méprisés.